Je suis Charles-Henri Philippi, je suis banquier dans mon existence quotidienne et j'aime l'art depuis 50 ans, 40 ans. Je n'y ai pas démarré par goût artistique, j'avais un père qui adorait les ventes aux enchères, il m'emmenait dans les ventes aux enchères, il y avait une espèce de jeu qui m'attirait beaucoup et qui m'a conduit ensuite quand j'ai eu 20-25 ans à aller faire un tour, voir des ventes publiques puis voir des marchands d'art puis connaître l'art puis aller dans les musées si possible et apprendre à aimer cela et à aimer la création artistique, ce qu'elle représente, ce qu'elle exprime par rapport à la société dans laquelle on vit et puis ça a continué et donc il y a une espèce de goût pour l'art qui s'est mélangé un peu avec une addiction à la collection et à l'accumulation qui est un méchant défaut mais qui en l'occurrence me plaît. Ce sont des artistes français d'abord, ce sont des jeunes français, je pense que ces jeunes artistes ont besoin de soutien, vous savez qu'avec la crise du Covid, me semble-t-il, les artistes établis ont continué à prospérer mais c'était plus difficile de se faire une place, de se montrer pendant cette période très difficile et il me paraît très sain qu'on puisse soutenir comme ça les artistes de manière aussi efficace et productive. La deuxième chose c'est que ce prix est plutôt consacré à la figuration. Moi d'ailleurs je n'oppose pas tellement à l'art abstrait et à l'art figuratif, au fond il y a des façons de voir l'art qui sont différentes, il y a des façons qui sont créatives, il y a des représentations de la société et on peut utiliser toutes sortes de médiums, la peinture en l'occurrence pour ce qui est de la fondation Pratt et là en l'occurrence le figuratif que je qualifierais moi de figuratif nostalgique. Je pense que ces trois artistes sont des figuratifs qui vont chercher dans le passé des choses assez différentes. Chloé Saïve a cherché à mon avis à immobiliser une espèce de passé immédiat pour essayer de le faire tenir. Clarac lui il va essayer d'immobiliser un présent très moderne fait de liberté individuelle profonde dans un passé très raffiné et très ancien et Alexandre Lenoir c'est le passé qui passe au sens physique du terme. Vous savez les photos qui sont passées, les vieilles photos qu'on a à la maison, et bien lui il fait un travail de ce type qui donne une nostalgie à son travail. Donc voilà pour moi figuration nostalgique, voilà comment je l'appellerais. Pour être tout à fait honnête j'ai accepté avant de savoir si j'avais la compétence pour jouer ce rôle, alors il y a plein de raisons. La première c'est Jean-François Pratt qui est un homme que j'ai connu, une personnalité exceptionnelle, un immense talent et sa famille était d'un village à côté de chez moi et sa mère a été élevée dans le collège des jeunes filles des Bénédictines d'Herbalong où je me loge aujourd'hui. Donc ça fait beaucoup de choses qui nous rapprochent et j'aime beaucoup sa famille et Sébastien en particulier. Première chose très importante. La deuxième c'est que c'est un prix exceptionnel. Je pense que le travail, la discipline du travail qui est fait dans ce prix sur la durée est quand même un atout très important pour le soutien à l'art. Et donc tout ce qu'on peut faire pour aider cela, pour participer à cela, écoutez c'est bien. Je ne crois pas à la pulsion. Je ne crois pas à la seule pulsion. Je pense qu'on acquiert ce que les anthropologues appellent une espèce de savoir familier. À force d'accumuler les images, d'accumuler les histoires d'art, d'accumuler les expériences, on finit par avoir un œil qui fabrique dans l'immédiat quelque chose qui est construit complètement sur la durée. Donc quand on commence à être collectionneur, on vous dit faites ce que vous aimez, etc. Oui, il faut bien sûr faire ce qu'on aime. Mais à mesure qu'on avance en âge, et moi ça fait 40 ans que je collectionne, on inscrit cet immédiat dans une grande durée qui est une expérience et une culture. Donc moi je ne crois pas du tout que je que je sois aujourd'hui un collectionneur purement impulsif. Il m'arrive d'acheter de manière impulsive, mais je suis absolument convaincu qu'il y a derrière cette impulsion une accumulation de sensations, d'histoires et d'expériences. Donc je ne suis pas désordonné parce que précisément j'ai tous passé derrière moi. Par contre, je n'ai pas de discipline particulière. On pourrait dire, est-ce qu'il collectionne abstrait ? Est-ce qu'il collectionne figuratif ? Est-ce qu'il collectionne de la peinture ? Est-ce qu'il collectionne de la photo, des installations ? Ben je fais un peu de tout ça. Et je vais quand même à la découverte, à la découverte d'une histoire. Alors je prends un exemple qui me tient toujours à cœur, qui est celui des pop anglais, parce que c'est une véritable histoire. Et que quand j'ai vécu en Angleterre, il se trouve que j'ai découvert à peu près par hasard ce qu'était le pop anglais, qui était un peu oublié. Parce que le pop a très vite traversé l'Atlantique, alors qu'il est né en Angleterre, et s'est retrouvé aux Etats-Unis, a été transformé dans ses formats et dans ses couleurs par le passage de l'Atlantique. Et les pop anglais ont été soit oubliés, soit sont devenus américains, grosso modo. Et donc, la redécouverte de ces pop très émouvants m'a beaucoup plu, et j'ai collectionné des pop. Voilà, des pop anglais. Il m'est arrivé d'avoir d'autres expériences dans l'art africain contemporain, dans l'art brut. Donc ce sont des séries d'expériences, et ça vaut le coup quand même de pousser sur le même canal pour bien comprendre ce que sont les différents arts à l'intérieur des arts plastiques. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et donc, ma collection, elle est à la fois très diversifiée, et elle est une série de rivières, de rivières esthétiques et plastiques, que j'essaye de parcourir aussi bien que possible. J'ai vu la collection Morozov, et j'ai été absolument impressionné, comme tout le monde est impressionné. Je m'attendais à être impressionné, mais j'ai été plus impressionné que je ne le pensais, parce que les Morozov ont passé les commandes, et chez les artistes de premier plan, ont pris et obtenu ce qu'il y avait de meilleur. Puis le deuxième élément, c'est que j'ai retrouvé de l'art russe, j'ai fait un stage de formation, il y a bien longtemps, en Russie soviétique, et j'avais découvert des artistes russes, et là je les ai retrouvés, et il y a eu des artistes russes merveilleux, et je recommande en particulier un artiste qui s'appelle Vroubel, qui est un artiste exceptionnel, très bien représenté dans la collection Morozov. Et ça m'a renvoyé à une dernière remarque, qui est, sélectionner de l'art c'est difficile, seule la durée et le temps permet, au fond, de faire ce travail de sélection, qui fait que malheureusement, beaucoup d'artistes, quelquefois très connus de leur temps, disparaissent, et quelques-uns, et aussi quelques-uns qui n'étaient pas connus à leur époque, émergent comme étant des grands artistes de leur époque. Alors, je dis toujours le Prado, parce qu'il y a ce jardin des délices de Jérôme Bosch, qui est l'une des plus belles choses du monde, alors évidemment je ne cite pas un artiste espagnol pour l'Espagne, ce qui est un peu vexant, en réalité il y a les Goya et les Velázquez, qui sont des choses relativement exceptionnelles. Je dirais quand même le MoMA, et là je retrouve un peu la comparaison entre la figuration nostalgique dont on parlait pour ce prix cette année, et la figuration que je qualifierais d'optimiste, où il y a ce tableau de Rosenquist qui est absolument exceptionnel, qui montre, qui est fait en 1960, juste après l'élection, je crois, de John Kennedy, qui montre un capot rutilant de Chevrolet. Derrière le capot rutilant de la Chevrolet, on retrouve le portrait de John Kennedy, et sur le capot de la voiture, un cheesecake dégoupé. Et ceci est l'expression même de la prospérité américaine. Et donc c'est une figuration radicalement différente de celle qu'on va voir aujourd'hui à la Fondation Jean-François Pratt. Il m'en manque un, je crois qu'il faut aller au Louvre. Ce qui me marque, c'est son physique, sa voix et son intelligence impressionnante. Je ne peux pas en dire plus, et c'est beaucoup. Je ne peux pas en dire plus, et c'est beaucoup. Je ne peux pas en dire plus, et c'est beaucoup.